Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo totalement incroyable sur Empire Total War France, Empire Total Gigapuissant. Alors, comment ça se trame ? Ça se trame qu'on est deux ans après la guerre que vous avez vue contre l'Espagne. Et l'Espagne, justement, s'est clairement renforcée. Ici, a clairement fermé sa frontière. Nous le voyons bien. Nous le voyons bien, nous le voyons bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'armées toutes ici. Et moi, tout simplement, je suis un peu québlot. Je risque de perdre beaucoup d'hommes dans cette guerre. Donc, je pense que l'Espagne, on ne va pas les écraser totalement pour l'instant. Parce que je ne suis pas prêt, voyez-vous, parce qu'en Amérique, en fait, c'est pas là. L'Amérique, c'est là. Parce qu'en Amérique, ici, l'Espagne, l'Espagne détient tous les territoires américains. Une grande majorité, quoi. Et en gros, si je détruis l'Espagne en Europe, ici, en fait, la métropole va disparaître. Donc, toutes les colonies vont disparaître aussi. Elles vont prendre leur indépendance. Et il va y avoir des nouvelles nations qui vont apparaître. Genre par exemple, ici au Mexique, il va y avoir le Mexique qui va apparaître. Et il faut qu'à ce moment-là, je sois prêt pour envahir l'Amérique et prendre un maximum de territoire plutôt que ce soit l'Empire Botanique. Ça serait plutôt dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clairement renforcer notre présence en Europe. Vraiment pour devenir hégémonique et totalement hégémonique en Europe. Donc, à partir de maintenant, on va se concentrer clairement sur la guerre en Europe. Et essayer d'écraser entièrement et totalement tous nos opposants en Europe. Mais pour ça, ça va être très très long comme vous pouvez imaginer. Parce que regardez, tous ces ennemis. Voilà, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. C'est toute l'Autriche, toute la Pologne-Lituanie, toute la Russie. La Grande-Bretagne, ce n'est pas une menace pour l'instant, même s'il commence à avoir quelques territoires ici. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est prendre le contrôle total de la Méditerranée et empêcher toute possibilité de nuisance en Méditerranée, notamment à cause d'eux, les Chevaliers du Saint-Jean, et à cause de Gênes. Voilà, donc les premiers objectifs, ça va être de détruire Gênes et les Chevaliers du Saint-Jean. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser Hanovre totalement se débrouiller dans sa guerre. Totalement, ils vont se démerder. Voilà, ciao Hanovre, débrouillez-vous. Et au pire, ils se font... Ils se font fracasser, ce n'est pas très grave. Au pire, ce n'est pas très grave parce que dans tous les cas, ils ne m'aiment pas trop. Ils commencent à me détester un peu, voyez-vous. À cause de mon expansion territoriale, notamment, et à cause de toujours des traités déshonorés. C'est assez terrible. Du coup, on se replie. On se replie. On va en tour et Gênes. On va stabiliser la frontière ici, tout simplement. On va prendre le Général Lefranc. Paf. Général Lefranc. Général Lefranc qui va peut-être rester ici. Je pense que je vais mettre quelques coups de boutoir à l'Espagne de temps en temps. Histoire qu'il ne soit pas trop 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 fort. Et en même temps aussi, oui c'est vrai, on va changer de doctrine militaire. C'est une doctrine qui n'existe pas ici dans les recherches. Mais nous allons changer de doctrine militaire. Tac, militaire, il n'y a pas rien. Ça va être la doctrine Attila. La doctrine Attila, c'est mon petit bébé, mon petit bijou. Ce qu'on va faire pour envahir les plaines d'Europe de l'Est. Vous voyez qu'elles sont vachement grandes, vachement étendues. Et qu'il y a énormément de territoires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des armées uniquement de cavaliers. Uniquement des armées de cavaliers pour tout simplement ravager le territoire. Russes, notamment, surtout russes. Parce que c'est vraiment le territoire avec la plus grande distance. La plus grande supervésie. Du coup, on va faire des énormes armées de cavaliers qu'on va envoyer de partout pour ravager le territoire. Et empêcher les approvisionnements des armées, la croissance de la richesse et du PIB russe, notamment. Et puis, on va faire des batailles traditionnelles avec nos bonnes armées tankies comme celle-ci. Voilà, comme celle du général Lefranc. Donc, en gros, c'est ce qu'on va faire. Voilà le topo. Là, on est en 1780. Je pense que je vais passer plusieurs tours pour réorganiser mon armée, accroître l'économie de mon pays, qui est somme toute bonne, 35 000 par tour. Mais il nous faudrait plus pour pouvoir tanker cette guerre parce que j'ai très peu de marines et j'ai très peu d'armées militaires mobilisables. J'ai un gros front ici, mais à part ça, c'est tout. J'ai pas d'autres armées. Et surtout qu'il y a un front qui est en train de s'ouvrir ici doucement, là, avec la Pologne lituanie. Donc, il va vraiment falloir gérer l'économie. Mais je pense qu'en détruisant Gênes et les Chevaliers du Saint-Jean, ça ira mieux. Bon, bah écoutez, on se retrouve dans quelques années, tout simplement, où j'aurai géré mon économie. Aïe, 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 la reine Sophie II qui vient de décéder. Nous sommes en 1783. Et voilà, ça fait trois ans que la restructuration du pays a commencé. Et Sophie II nous a clapsé entre les doigts. Donc, qui est l'héritier ? Louis XV. Louis XV. Ah, on revient à des choses un peu plus terre à terre. Ok. Alors, Louis XV, Louis XV, Louis XV, il n'y a que trois étoiles, c'est une vraie merde. Mais wesh, Louis XV. Bon, ok, bon, bah, on a Louis XV, très bien. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? On commence à encercler Gênes pour les écraser au niveau terrestre. Et en même temps, on construit une marine digne de ce nom. Mais qui n'est pas prête, qui n'est pas prête. Il n'est pas prête du tout. Recrutement, il y en a un peu là, un peu là. Voilà, on fait les bateaux, quoi. Ici, on bouche les ports. On bouche tout simplement les ports polonais, lituraniens. Tiens, j'ai une marine ici. Paf, allez-vous. Vous. Au combat. Au combat. Au combat. On va récupérer notre ami, le général Lefranc. Vas-y, bouge. Le général Lefranc. Qui est ici. Paf, paf, paf. Paf. Le général Lefranc. Qui va attaquer tout simplement Gênes. Et au niveau économique, on commence à s'en sortir. 62 000 pièces d'or par tour. C'est quand même pas mal. Et du coup, on améliore un peu l'économie, le territoire, etc. On regarde doucement Hanovre se battre, pour nous. Et nous, en attendant, on se refait. On se refait une santé. Et on prépare tout simplement notre invasion. Qui va s'avérer extrêmement brutal. Ok, nous sommes en 1784. Et il est temps de déchaîner le feu des enfers. Sur les génois. Ainsi que les chevilles du Saint-Jean. Donc, écoutez, tout se passe pour le mieux. La Russie m'a proposé une paix. Bon, on l'a accepté. On l'a accepté, évidemment. Alors, ce qui va se tramer, c'est que je vais enverrer la Corse. Avec mon bon général Lefranc. Voilà. On va essayer de débarquer ici. Paf. On déclare la guerre, évidemment. On s'en fout, on n'appelle pas nos alliés à l'aide. Vas-y, allez-y. Let's go. A la partie. A la partie. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le contrôle total, j'ai envie de dire, de la Méditerranée. En écrasant la flotte génoise. Et on va faire une bataille navale. Je n'avais jamais fait. Donc, franchement, normalement, je devrais la gagner. Mais je ne sais tout simplement pas les faire. Ok, bon, bah, super. Déjà, il fait un temps de merde. Alors, je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Là, 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 c'est une catastrophe. Bon, bah, let's go. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces bateaux. Et, bah, écoutez, on va foncer. On va foncer comme ça. Comme ça, il faut les traverser. Il faut les traverser, les retirer dessus, j'imagine. Et si vous pouvez accélérer, non, vous ne pouvez pas. C'est quoi, ça ? Ça, c'est pour casser les mains, pour tuer les gens, je pense. Alors, déjà, quoi s'en semble, le bateau, de près ? On va voir. Ah, c'est magnifique. Magnifiquement fait. Ok, le vent, il va dans ce sens. Je ne sais pas, moi. Je ne vais pas aller plus vite. On va essayer de les encercler, je ne sais pas. Ok. Toi, tu peux commencer à tirer, ce serait cool. Ouais, comme ça, peut-être. Il me tire dessus. Vas-y, défonce-les. Ouais, comme ça. Voilà, bam, 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 bam. Alors, qui c'est qui a le plus de canons, ici ? Avec eux, on va peut-être essayer d'intercepter de l'autre flotte qui arrive par là-bas. Je ne sais pas. Vas-y, en plus, on n'y voit rien, quoi. Pire bataille. Vas-y, feu de tout, bois, sur l'ennemi. Ok, on tourne un peu. Toi, tu es dans quel... Tu as du mal à tourner, j'ai l'impression, hein. Il se fait défoncer, lui. Ah, ça ressemble à quoi quand on est sur le pont, là ? Quand ça tire. Ouais. Il va falloir tourner un peu, hein. Aïe, aïe, aïe. Bam ! Dans la gueule. Ok. Ok. Ok, il y en a un qui est presque crevé, là. D'accord, super. Euh, vous. Vous, vous allez là. Euh, toi aussi, du coup. Paf. On va laisser comme ça. Ok, vous continuez à avancer par là, hein. Toi, par là. Voilà. Et toi, toi, vas-y, pose. C'est quoi ? Firebrot Slip. Ok. Je sais pas, hein. Je sais pas. Je crois que c'est pour pagailler plus vite. Ah non, c'est pour tirer d'un coup, ok. Paf. Métien-toi comme ça. On va aller te défoncer, là. On va faire le Firebrot Slip. Paf. Regardez, là, le bateau, là. Regardez le petit bateau, ici, là. Attendez, attendez. Il faut bien que je sois aligné. Et... Bam ! Cassez ! Vas-y, casse-lui, le mât, là. Casse-lui, le mât, lui. Non ? C'est quoi, ça ? Firebrot Will. C'est le feu normal ? Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Ok, là. Bam ! Voilà, bon, écoutez, super. C'est un peu le bordel, ma marine, j'ai l'impression. Les gars, toi, mets-toi là. Voilà. Toi, très bien. Toi, va là. Toi, tu vas où ? Toi, ouais, voilà, va là-bas, c'est très bien. Toi. Je suis pas un marin, moi. Moi, je suis un... Un militaire de terrain, quoi. Il fait quoi, lui, là-bas, tout seul ? Je fais quoi, bro ? Ça fait quoi si on fait ça, là ? Select chain. Vas-y, feu sur eux, là. Ouais, t'as un peu fait démonlir. Feu de tout, bois. Ouais, mais c'est pour casser les voiles. Je crois que ça, c'est la vitesse qu'il y a au-dessus. Ouais, j'ai cassé la main. Voilà. Là, on va faire comme ça. Non, c'est pas le bon côté, c'est là. Paf. Feu. Vas-y, fais comme ça, plutôt. Je sais pas trop ce que je suis en train de foutre, hein. Ah, là, il a ciblé, là. Bon. Lui, on va le démonter. Lui, c'est du 1v1, là. One, the one, the nations. Regardez ça. Ça, c'est l'intégrité de la coque en vert. Et en blanc, je pense que c'est la vitesse, hein. Attends, attends, attends. Mets-toi comme ça. Et là. Là. Paf. Ok, tu bouges plus. Tu bouges plus, mon frère. Et tu me pètes ce bateau, là. Voilà. Bon, là-bas, il se passe quoi ? Là-bas, il se passe quoi ? Il se passe que c'est le bordel. Ouais, lui, il a pris trop cher, là. Voilà. Ici, il se passe quoi ? Bon, il se passe que mes bateaux, ils font le taf, hein. Mais bon, je gère pas trop le délire, hein. Non, plutôt comme ça. Paf, tu tournes comme ça. Toi, tu vas là-bas. Ok. Ici, mon bateau, il s'est fait aborder, je crois. Non ? Je vois pas trop ce qu'il se passe. Bah, on retraite, lui. Ah non, c'est la vie des hommes, en fait. Autant pour moi. J'aurais dû commencer peut-être par une petite bataille navale. Ça aurait peut-être été mieux, hein. Avec, euh... Une bataille navale de Stampler. Allez-y, allez-y. Je vais démolir, là. Tac. Là, je me prépare à faire ça. Vas-y, par contre, tourne. Tourne un peu. Tu vois pas que... Tu vois pas que tu n'arrives pas à tourner ? Ok, toi, par là, comme ça, là. Paf. Toi, comme ça. Toi, tu suis. Et toi, tu suis aussi. Comme ça. Comme ça. Ok, ici, là. Paf. Bam. Voilà. C'est trouvé. Le mail est cassé, ici. Alors, mon frère. C'est un PLS. Lui seul, il va détruire deux bateaux, quoi. Bam. Bam. Bam, lui, il est foutu, lui. Ok. Lui, il est à l'arrière. Il est mort. Non plus qu'elle coulait, mais je sais pas comment on fait. Bah, je sais pas. Vas-y, amuse-toi. Amuse-toi et je vais essayer d'aller gérer là-bas, là. C'est un bordel. Tu m'étonnes. C'est important, bruit. Ok, là, paf. On va casser les voiles, ici. On va casser les voiles, je vous le dis. Allez, un, deux, et... Paf. Casser. Bon, mais toi, des boulets normaux, je sais pas trop. Pourquoi ? Tu es. Bam. Bam, bam, bam. Lui, il s'est fait défoncer la gueule. Ça, je sais pas ce que... Fire at will. Peut-être fait à volonté, hein. Lui, je sais pas pourquoi, ici, il bouge plus, là. Ah, vous m'avez mis dans la sauce avec cette bataille. Vous savez que vous m'avez mis dans la sauce. Oh, allez, là, je vais le démolir, là. Allez. Vas-y, vas-y, tourne. Bon sang de bruit, à 20 de dieu. Bam. Ah oui, là, c'est l'intégrité du bateau. Et le blanc, je pense que c'est... La capacité qu'il a à bouger, voilà. Paf. Vas-y, on va les défoncer, eux. Eux, on va les couler. Oh, on va les couler. Vas-y, on va les couler. Tombe comme ça. Voilà, ça va couler, là. Bam. Coulé, les. Allez, on est en PLS. Eux, ils sont foutus, hein. Lui, il est down. Ok. Vous. Non, pas de ce côté. Celui-là. Feu. Non, mauvais côté, mais je suis trop con. Vous savez, j'ai envie de les couler, j'ai envie de lancer ça d'homme. Bah ouais, c'est pas du tout mon type de bataille. Franchement, aujourd'hui. Hop. Ouais, j'ai tiré sur mon propre bateau. Ouais, eux, je sais pas ce qu'ils foutent. En tout cas, ils sont hors course, je pense, hein. Ils sont hors course. Ouais, il est où, le devant ? Je sais même pas où il est le devant ou où il est le derrière. Là, c'est le bordel, ici. Allez, feu. Bah, mais là, je l'ai démoli, là. Là, je l'ai démoli. Là-bas, il se passe quoi ? Là-bas, il se passe que... Il se passe pas grand-chose. J'ai mon bateau qui est tout seul, là-bas, mon fou. Il tue tous. Il tue tous. Oh, et toi, tu vas passer au mauvais endroit. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Merde, je peux pas tirer. Dommage. Toi, t'es foutu, mon pote. Paf ! Et voilà. Plus de voile, frérot. Et toi, tu... Pareil, tu fais la même. Paf ! Dans ta gueule. Dans ta gueule, mon pote. Bateau, là. On va aller voir les hommes. Eh ouais, les gars, vous êtes pas bien, là, hein. Eh ouais, vous avez la merde. Paf ! Eh, vous avez de la chance, là. En plus, il a tout cassé, votre bateau, là. Vous êtes dans une espèce de merde, les gars. Lui, il fait quoi, lui ? Eh, lui, c'est le boss, là. Lui, c'est le boss. Il les met tous dans la merde. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, défensez. Ils ont plus de mâts, ils ont plus rien. Il a tout cassé. Il a tout cassé, là, tout le monde. Attends, ils essaient de me contourner par là. Regardez, eux. La fête. La fête. Ils croyaient que j'allais par là. Et en fait, je vais par là. Et là ? Et là, ça va l'immobiliser. Cache. Je vais lui mettre les boulets pour casser les mâts. Et là ? Paf ! Bim ! Et alors ? On a bientôt plus de mâts. On a bientôt plus de voile. Ça a tout cassé, hein. Ça a tout cassé, là. Paf ! Là, on recharge et on va les atomiser. On va les atomized. Les petits bateaux, là, ils veulent quoi, en fait ? Paf ! Atomisation. Atomisation. Et ouais, les gars. On croit le con, en fait. On recharge, on recharge. Ils ont plus de... Ah, ils sont à ma merci. Ils sont à ma merci, ils ne peuvent plus bouger. Vas-y, stabilisez le... Stabilisez le cap. Marino douce. Paf ! Et ouais, dans ta gueule, en fait. Voilà. Bon, fais ce que tu veux, maintenant. Bon, et là, ça va... Ah, ça va... Castagné, là. C'est nul. On n'a pas dû casser les mains. Mais je suis désolé, je t'ai mis dans la sauce, gros. Vas-y, par contre, la prochaine fois, je tape. Là, je vais les démonir. Là, ça va être chaud pour eux. Je recharge les canons, là. Rechargez les canons ! Attends, attends, attends. Tu crois aller où, en fait ? Feu, la volonté ! Tassez, vous tassez ! Rechargez les canons ! Et on va aller traquer jusqu'à la fin. Ouais, mais aussi, qu'est-ce que vous êtes venu embrouiller la marine française ? Franchement. Franchement, les bros. Ok, là, ça va pouvoir tirer. Ça coule. Ouais, on dirait, hein. On dirait, il y a des hommes à la mer. Les hommes se jettent à la mer ! Ok. Bon, bah du coup, il meurt, hein. Aïe, 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 terrible. Et ouais, les gars. Et noyez-vous, hein. Noyez-vous et... Et nourrissez les poissons ! Je pense que... Je pense que c'est win, hein. Je pense que c'est win, ça va juste être long pour finir. Je sais pas qu'il résiste encore. Il y a lui, là, qui résiste encore. Vas-y, hein. Tu veux quoi, en fait ? Tu veux quoi, en fait, ma pote ? Toi, tu es un relou, toi, hein. Paf, un peu de ce côté. Un peu dessus, là. Allez, ça daille. Et toi, si tu arrives à le rattraper, ce serait cool. Sors, télémol ! Ouais, c'est pas très pratique, mais ok, comme ça. Allez, vas-y, on finit, hein. On essaie un peu de comprendre ce qui se passe. Euh, toi, paf. Ah bah, décisive victory. Voilà, j'ai gagné, hein. On va pas continuer. Ouais, 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 ouais. Bon, ok. Ok, ok, ça passe, hein. On peut faire quand même les batailles terrestres. Euh, ils en ont perdu 11. Il aura un S10. Dac. Allez, ça dégage. Et ouais. Je sais pas, je pense que j'aurais pu faire mieux, euh... En simulant, hein. Je pense bien. Voilà, il en reste zéro, du coup. Paf, ça dégage. Ok, et elle est passée où, la flotte restante, là ? La flotte restante. Allez, là, on va aller traquer, hein. On va aller traquer jusqu'au bout. Y'en a toi. Allez, paf. Tchuss. Ouais, c'est beaucoup plus efficace, hein. Vous avez eu votre bataille navale. Voilà. C'était la bataille pour le contrôle de la Méditerranée. Donc, je pense qu'elle est théoriquement importante. Mais, euh, je pense qu'il n'y en aura plus beaucoup d'autres, hein. En vrai de vrai, euh... Pas où avec ça, mais bon. Ok. Maintenant, on va en veiller en chaîne. Tout simplement. Euh, tout simplement, là. Et ouais, ils sont faits. Mon pote. Et bien sûr qu'on forme la ligne de bataille. La ligne de bataille. Ok, toi, tu viens. Ok. Voilà. Voilà. Très bien. Et puis, là, Gêne, il s'en est dans le kia-kia, hein. Il s'en est dans le kia-kia. Dans le kia-kia, Gêne. Ok. Bon. On répare cette flotte. Et après, ça sera au tour de Malte. Voilà. Ici, il y a trois flottes encore. On fera pas la bataille, hein. Comprenez. Vous comprenez que j'ai pas trop compris. Ce que j'ai fait. Mais bon, ça va. Ça passe. On est content. Bon, on passe le tour. Ah. Ah, 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 ah. Euh, bah, ouais. Aïe, 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 aïe. C'est une grosse bataille, ça. Ça, c'est une grosse bataille. C'est la grosse bagarre. On va la faire. Parce que je pense que je la perds si je la simule. Donc, euh, bah, je vais la faire, hein. Hélas. Euh, pour la Corse. On va reprendre. On va reprendre la Corse au génois. Et, euh, et puis voilà, hein. Et puis voilà, j'ai envie de dire. Le dispositif français est prêt. Le premier bastion génois est sur le point de tomber. Que la bataille commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501